Bonjour à toutes et à tous. Alors comme beaucoup d'entre vous l'ont certainement remarqué, j'ai été un petit peu absent ces derniers jours des réseaux sociaux, de YouTube, tout simplement parce qu'il faut bien prendre des vacances de temps en temps. Là j'ai pris une semaine un petit peu en déconnectant un petit peu. Ça fait plutôt du bien et c'est tout à fait frais et dispo que je reviens à partir d'aujourd'hui sur les marchés. On va marquer le coup aujourd'hui avec une vidéo qui va faire le point, qui va nous permettre de faire le point sur deux indices, les deux indices que je suis le plus, le CAC 40 et le DAX 30. Voilà, le CAC 40 je le trade beaucoup moins que le DAX mais parfois je prends quelques trades dessus. On va faire un point moyen terme pour voir un petit peu où on en est sur ces deux indices. Si je fais ce point là, c'est tout simplement parce que jusque là, alors qu'on testait des bases hebdomadaires, c'est-à-dire de forts supports hebdomadaires, depuis des semaines et des semaines, j'étais plutôt haussier, je préconisais de respecter un biais haussier sur les indices européens, le CAC et le DAX. Mais à partir de cette fin de semaine, on vient d'atteindre des niveaux qui, voilà, nous devraient nous faire privilégier des ventes pour la première fois depuis des semaines et des semaines. Alors pourquoi des shorts ? Eh bien, on va commencer par le CAC 40 en traçant des niveaux, des niveaux, des niveaux mensuels, d'accord ? On voit qu'en mensuel, on a bien rebondi sur la MM20. On voit également par contre qu'aujourd'hui, on a atteint, on a atteint sur le CAC en tout cas ici en mensuel, un niveau mensuel de résistance qui est quand même relativement clair. On est vers les plus hauts historiques. Il est tout à fait possible de les casser, mais tant qu'on ne les casse pas, évidemment, quand on voit des niveaux aussi forts, aussi bien respectés jusque là, avec ici en hebdomadaire, par exemple, 3 impacts, 3 reflux vers les 5500 points, eh bien, il faut évidemment plutôt rechercher des shorts sur ces indices à court terme. Bien, bien, bien évidemment, bien évidemment, voilà, il y a aussi, il ne faut pas sous-estimer la probabilité d'une cassure haussière, mais un élément en plus qui nous incite à shorter, c'est cette succession de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes, et puis après, un doji ici en hebdomadaire, pile poil sur cette résistance, ce niveau de résistance hebdomadaire des 5500 points. Donc, ce doji plus cette hausse quasi ininterrompue, très forte, devrait nous inciter à rechercher des shorts. En daily, ce qu'on voit bien, c'est cette très forte tendance haussière qui a très très peu retracé, et également, on voit que l'on est dans un début de phase 4 sur le journalier. On est également en phase 4 sur le mensuel, d'accord ? Donc, voilà, en journalier, on va pouvoir tracer une zone de shorts vers les récents plus hauts journaliers, comme ceci. Et ça va nous servir de zone de shorts en intraday. On va mettre cette zone en rouge, voilà, comme ceci. Donc voilà, on a déjà quelque chose d'assez clair. On pourrait, d'ailleurs, en journalier, tracer une zone base d'un range possible. Ça sera notre premier objectif, d'accord ? Voilà le range journalier probable sur le CAC 40. Et donc là, on a déjà quelque chose d'assez construit qui va nous permettre de rechercher des trades. short, donc là, la stratégie sur le CAC 40 qui me paraît la plus raisonnable, ça sera d'attendre qu'on revienne vers les 5500, 5550 points, d'accord ? Vers cette zone-là. Je vais la tracer quand même plus petite. Vers les 5550 points. Voilà, on va aller jusqu'au 5540. Voilà, donc on a une zone de short sur le CAC 40 pour la semaine prochaine entre les 5540 et les 5550, 5555 points. Voilà pour le CAC, pour les niveaux importants. Le signal qu'on recherchera dans cette zone horaire, des 5540, 5555, ça sera tout simplement tout ce qui sera en M15, en M5, des avalantes baissières, par exemple, ou des doubles tops, etc., etc. Maintenant, si on va voir le CAC, le DAX 30, le DAX 30, le DAX 30, le DAX 30 en mensuel, on a un petit peu la même configuration, à savoir une phase 4 mensuelle, on est assez loin encore des derniers plus hauts, mais ça n'a pas d'importance majeure. On avait cette base ici, mensuelle et qu'on voyait très bien, un petit peu mieux en hebdomadaire, et en mensuel, on voit qu'on est revenu vers la MM20 avant d'avoir une avalante haussière. Donc voilà, c'était très acheteur. Par contre, maintenant, on revient également sur le DAX, sur des niveaux de résistance. D'accord ? On voit qu'on a pas mal de clôtures et de mèches sur ce niveau-là. On avait également une zone par ici. Et puis, on peut également tracer les plus hauts sur le DAX. On va les mettre en rouge. On va mettre la base mensuelle. Voilà, et on va mettre cette base hebdomadaire qu'on a tracée en mensuel en vert. Voilà. Et donc là, également, on commence à y voir un petit peu plus clair sur le DAX. On voit que ce niveau des 13 000 points, un petit peu plus des 13 000 points, va être assez probablement difficile à passer pour le DAX. On voit, pour un petit peu étayer cette analyse, on voit qu'en hebdomadaire, les deux bandes de Bollinger se mettent à plat. C'est-à-dire qu'on a de fortes chances, de fortes probabilités de voir s'installer un range vers ces niveaux-là. Et une cassure avant quelques mois, avant l'espace de 6 mois, je pense que dans les 6 prochains mois, on va avoir un range dans cette zone-là et pas de cassure à la hausse. Si on va en journalier, là aussi, on constate une assez forte tendance haussière dans le cadre, quand même, d'une tendance baissière précédente qui avait été très forte. Donc, ce rebond n'est vraisemblablement pas une nouvelle tendance haussière, mais je pense simplement un rebond à assez court terme dans le sens contraire à la tendance de fond qui probablement restera baissière. En hebdomadaire, on voit quand même que la MM20 est passée sous la MM50 et que la MM20 reste baissière. Donc, la tendance de fond, pour moi, à moyen terme, elle est passée baissière et elle reste baissière. Vers cette base hebdomadaire, on pouvait, en toute logique, rechercher des achats, mais maintenant qu'on a bien rebondi, il faudrait rechercher des ventes dans le sens de la tendance moyen terme sur le DAX qui, pour moi, je le répète, est baissière désormais. On voit également en journalier qu'on a eu une clôture rouge dans cette zone de résistance, d'accord, qu'on a tracée en hebdomadaire mais qui est, on le voit, très propre ici en journalier. D'accord, vous voyez plusieurs clôtures journalières sur cette zone. On voit ici une zone de congestion, une sorte de petit range à court terme qui était également dans cette zone. Donc c'est une zone clé importante vers laquelle on pourra rechercher des shorts à court terme et pour rechercher des shorts à court terme, on va tracer tout simplement notre zone de shorts, c'est-à-dire la zone dans laquelle on va rechercher des setups vendeurs. Je précise qu'ici, on a les quotations sur le cash, c'est les quotations d'IG, donc si vous traitez avec les quotations futures, évidemment, il faudra adapter un petit peu les niveaux, les chiffres, mais donc la zone ici est comprise vers les 13 050, 13 010 points, 13 010, 13 050 points, ça sera une zone de shorts probable sur le DAX et ça coïncidera assez probablement avec la bande de Bollinger supérieure qui viendra ici, qui viendra ici sur cette zone de shorts et donc pourquoi pas rechercher des shorts sur, vers le niveau de cette bande de Bollinger supérieure. Voilà, donc probablement vers les 13 030 points en début de semaine prochaine. Voilà, je m'engage un petit peu sur les deux indices européens. Ils ont bien monté, donc il est probable qu'ils continuent de monter. Je rappelle qu'évidemment, il faut placer un stop de protection pour protéger votre capital, ne pas faire de bêtises, voilà, et respecter un monnaie management suffisamment strict pour ne pas vous faire prendre de risques excessifs par rapport à votre profil. Voilà, je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses sur les deux indices. Je vous souhaite bonne chance pour votre trading la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et autres. Bye bye !